à tout le monde j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui ça vraiment vraiment top du coup je vais vous faire une petite vidéo assez brève en fait pour vous parler du chemin où il ya le moins de résistance parce que ça c'est une règle alchimique qui vaut à la fois pour l'électricité l'eau mais aussi pour abat son destin en fait les choix qu'on fait dans la vie si vous avez fait de l'électrotechnique d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet où je mets déjà en rapport l'électrotechnique l'hydraulique et l'énergie spirituelle qui circulent dans notre corps si vous avez fait de l'électrotechnique vous savez que le chemin du courant dans un circuit c'est toujours là où il ya le moins de résistance électrique donc typiquement si vous avez une résistance et un fil de cuivre par exemple le courant il va aller en très grande partie dans le fil de cuivre et très peu dans la résistance c'est pour ça qu'on peut pas faire ce qu'on appelle un court circuit c'est à dire mettre juste un fil qui a quasiment pas de résistance et de le brancher directement la source et en fait dans la vie c'est pareil dans le destin des fois on a envie de forcer un peu notre route on se dit ah ben voilà moi j'aimerais bien traîner avec ses amis là moi j'aimerais bien sortir avec cette fille ou ce gars là moi j'aimerais bien faire ce travail là le problème c'est que des fois cette route là elle est barré il ya de la résistance qui nous oppose alors nous on a beau augmenter le voltage on a beau rajouter en fait de la pression hydraulique on pourrait dire c'est pareil c'est comme les rivières en fait si vous avez une grosse citerne d'eau avec un énorme tube et un tout petit tube l'eau elle va surtout sortir dans le gros tube elle va pas forcer à aller dans le petit elle va faire ça que s'il n'y a pas d'autre route en fait le problème c'est que ce soit en électrique en électricité que ce soit en hydraulique ou que ce soit dans la vie quand on force là un passage où il n'ya pas où il ya beaucoup de résistance justement ce qui se passe en fait c'est que ben si c'est un tube on va mettre la pression sur le tube on risque de le casser si c'est un circuit électrique on va vraiment faire chauffer la résistance parce que la puissance paix égale une fois et c'est à dire c'est égal au potentiel électrique fois le courant donc la capacité justement d'aller sans avoir de freins et en fait dans la vie spirituellement c'est la même chose donc on va se créer un burn out on essaie de se forcer dans une situation on va on force on force on force et puis la seule chose que ça crée c'est des tensions intérieures donc on va avoir mal au dos on va avoir on va tomber malade et surtout ben on va pas être récompensé en fait on va faire des efforts pour se mettre dans telle carrière ou ou tel endroit où forcer telle relation ou essayer vraiment d'inviter ses potes à un endroit en particulier sauf que ben dans la vie en fait si on veut garder de l'énergie puis être le plus efficace possible il faut toujours aller là où il ya le moins de résistance en fait et ça ça demande de l'adaptation c'est ça qui est dur des fois c'est que des fois on s'était fait un plan et des fois les variables change en fait peut-être que avec une personne vous avez rencontré une fille ou un gars ou j'en sais rien quoi c'est l'amour fou aucun des deux il a besoin de faire des efforts pour passer du temps avec l'autre après le temps avance on se transforme parce que l'alchimie c'est que du changement dans la vie et qu'est ce qui se passe au bout d'un moment en fait vous êtes avec votre femme ça fait 40 ans que vous êtes mariés et puis juste partager un petit déjeuner avec ben ça ça vous casse le cul quoi ça fait vraiment chier c'est super compliqué c'est déjà eu ce problème en utilisant google maps on veut aller d'un point à un point b et qu'est ce qu'ils nous font ils nous font le trajet vol d'oiseau ce que vous êtes dans la forêt et puis si vous allez tout droit du point 1 au point b il ya quoi il ya un énorme ravin avec plein de buissons plein de cailloux et puis courage à vous si vous voulez passer tout droit si vous pensez que c'est ce qui va mettre le moins de temps c'est pas forcément le cas souvent il ya un petit sentier de forêt qui fait un détour qui contourne et après il vous fait descendre là où il ya moins de résistance donc on le voit bien cette analogie elle va assez loin dans les choses c'est pas seulement le chemin le plus court le plus important dans la vie c'est de suivre le chemin où il ya le moins de résistance si quand on va marcher dans un ravin on voit bien que ça va pas trop le faire dans la vie en général la question c'est comment on sait quel est le chemin où il ya le moins de résistance et pour ça moi je pense faut écouter son coeur son intuition pour être plus exact il ya quelque chose dans les tripes on le sait on le sait toujours et je pense que cette voix le logos on l'appelait autre temps je pense que plus on l'écoute et plus on apprend à l'écouter en fait et des fois il faut pas se poser de questions il ya nos petites voix nous dit non vois pas parler à cette personne non ce travail il n'est pas fait pour toi non change de situation ou non tes amis c'est pas forcément vraiment tes amis cette voie là en fait on peut apprendre à ce gaz light et a pas l'écouté à dire non j'ai pas mon intuition et forcer les situations forcer les situations et à chaque fois bon fini par se brûler les ailes c'est comme ça alors que justement cette voix cette intuition si on apprend à l'écouter elle devient de plus en plus forte et puis ça devient simple après de l'écouter parce qu'on le sait à j'ai ma voix qui me dit ça je me pose pas de questions j'y vais dans ce sens là et elle est différente de la voix qui nous amène là le petit diable ça c'est notre voix dans notre tête qui nous dit ouais vas-y fait ça fait ça tu verras en fait ça va bien mais si on apprend vraiment à écouter ça on arrive à différencier qu'est ce qui est une intuition qui nous amène vers le haut ou vers le bas vers le chemin où il ya le moins de résistance et le chemin qui est ce qu'on pourrait appeler notre destinée et le chemin justement des forces de l'involution qui nous font perdre de l'énergie en fait à essayer de sortir la voiture en accélérant alors qu'on est dans la boue quoi voilà dans la vie mon conseil c'est il faut être comme le courant faut aller là où il ya le moins de résistance parce que sinon ben on chauffe trop les résistances et après qu'est ce qui se passe ben on crée des problèmes en fait et surtout on perd énormément d'énergie du coup force et pas les relations ça sert à rien que ce soit des amis que ce soit des amoureux que ce soit un patron au travail en fait faut aller là où on vous désire et c'est comme ça en fait que le flux il peut aller vraiment librement c'est comme ça qu'on économise l'énergie n'y a pas de pertes parce que le sens c'est ça forcer du courant sur une grosse résistance ça crée des pertes énergétiques et l'énergie c'est une denrée limitée qu'on parle de psychologie ou qu'on parle d'électricité en fait et du coup voilà sachez être fluide comme l'eau comme le courant mener votre vie là où il ya le moins de résistance et sachez changer vos plans c'est ça qui est important après la persévérance elle paie parce que si vous allez là où vous êtes le plus voulu c'est pas compliqué d'être persévérant en fait les choses elles vont naturellement et quand vous sentez de la résistance changer de comportement aller quelque part d'autre et comme ça il ya moins de pertes voilà ça c'est la petite vidéo de l'été un peu hors sujet rien à voir avec les idées conceptuelles j'espère que voilà ça pourra parler à certains d'entre vous moi je continue ma balade allez des bisous à tous